Fantômes Légendes Histoires vraies Paranormales Le Tour de France de l'étrange Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle étape du Tour de France de l'étrange, de la découverte des curiosités, pour vous montrer que la France est vraiment belle et qui n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour voir de magnifiques paysages. Un tour des légendes, un tour de l'étrange, un tour des phénomènes curieux, des curiosités que nous offrent les magnifiques paysages de la France. Un tour aussi touristique, pourrait-on dire. Cette fois-ci, je suis actuellement à côté du lac de Betemal, dans la vallée de Betemal, une vallée où il y a énormément de légendes. Les Pyrénées sont un secteur où il y a pas mal de curiosités, pas mal de contes, pas mal de phénomènes dits curieux. Dans cette étape, je vais vous faire partager les différentes légendes diaboliques qu'il y a dans la vallée de Betemal. Le mystère plane toujours sur l'origine des Betemalais. Leur type physique, superbe et les curiosités du costume masculin composent les éléments majeurs de cette énigme. De plus, leur nom même est incompréhensiblement péjoratif. La Betemal, c'est la vallée mauvaise en langue pyrénéenne, comme la maladetta et la cime maudite. La Perroquillado est un mégalith de la vallée de Betemal, qui se dresse non loin du village d'Aye, sur la rive gauche du torrent du Balamé, dans un prêt en pente. Il mesure plus de 2 mètres de haut. D'après une pittoresque légende, ce prêt appartenait à un homme qui avait vendu son âme au diable et qui en avait obtenu des pouvoirs extraordinaires. En face d'Arian, sur un promontoire, la tour de Bramvac porte le même nom qu'un château de la vallée de la Barousse. Il signifie la vache qui mugit. C'est une des tours à signaux qui, d'un bout à l'autre des Pyrénées, servait à avertir la population de l'arrivée des bandes armées ou des personnages importants. Mais Bramvac est aussi une forteresse entourée d'un triple rempart et d'une cour pavée. On dit que dans les souterrains, qui s'enfoncent sous la montagne, une cloche d'or est cachée que garde un dragon. Parfois, dans la nuit, la cloche sonne. Elle annonce un événement important. On entend alors des voix et on aperçoit des lumières dans les ruines. L'équipe d'ODH TV retournera dans le département de l'Ariège lors du Tour de France de l'étrange 2015. Voilà, c'est la fin de cette étape. Je vous donne rendez-vous à la prochaine étape. Nous restons dans les Pyrénées. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur EDH TV.